Bienvenue dans pourquoi j'ai raison vous avez tort aujourd'hui Prometheus CE FILM EST UNE MERDE Jamais jusque là je m'étais senti aussi trahi par un film J'ai attendu Prometheus comme un messie cinématographique, une révélation, l'évangile selon Ridley Scott Ce qui est plus ou moins ce que le film nous promettait d'ailleurs Proposer une vision de l'origine de l'homme que jamais on ne nous avait proposé tout en construisant un préquel à Alien Et comme je vous vois déjà venir de loin avec vos c'est pas un préquel à Alien ou encore mieux vos c'est pas vraiment un préquel à Alien On va régler ce problème tout de suite Après le tournage d'Alain Resurrection, tout le monde demandait à Sigourney Weaver, devenue productrice des films, si un cinquième opus allait voir le jour A cela, elle répond que non, mais que si un autre film il devait y avoir, elle souhaiterait qu'elle se passe sur la planète des Aliens Et sans elle car elle considère qu'elle a fait le tour du personnage de Ripley Fin mai 2009, la Fox annonce qu'elle entame les travaux pour un film nommé à l'époque Alien Zero, revenant sur les origines d'Alien Histoire de calmer les fans craignant la catastrophe, le studio annonce officiellement avoir demandé à Ridley Scott, réalisateur du premier film, de se charger du projet Seulement, celui-ci fait une autre proposition Confier le projet à son gendre, Carl Eric Reynich Les fans sont moins enthousiastes et Fox revient vers Scott, ils savent que s'il touche à Alien sans l'aval d'une valeur sûre Le film sera boudé et vu d'un très mauvais oeil, comme les deux films Alien vs Predator qui sont sortis les années précédentes C'est ainsi que Scott finit par accepter, probablement non sans avoir fait jouer un joli cachet et la possibilité de produire son film Ce qui implique aux USA d'avoir un contrôle total Le contrat signé, Scott se met au travail avec son équipe artistique Au cours du processus, Damon Lindelof, l'un des auteurs de Lost Vient apporter ses désirs de grandeur jamais complétés au scénario On n'a pas vu beaucoup d'images de cette étape, mais ça te fait ressembler plus ou moins à ça Ils ont enginére-les comme l'ultime weapon Interessant Ils seraient comme... Inginiants Ils travaillent avec le DNA Ils les mélènent avec d'autres espèces Hey, j'ai une idée ! Peut-être qu'ils pourraient enginérer beaucoup de espèces Peut-être qu'ils pourraient enginérer nous, les humains ! GENIUS ! Hey, ça ferait un grand plan de plan de plan Ainsi, après quelques mois d'écriture, Scott annonce un grand chamboulement Le film change de titre pour devenir Prometheus Il ne sera pas à proprement parler un préquel Mais se passera tout le même dans le même univers, le même espace-temps Et sera lié à l'ADN d'Alien Ce qui était à l'époque une petite blague liée à l'importance des manipulations ADN dans le film A complètement perturbé les gens qui ont commencé à croire que les deux progrès n'avaient plus rien en rapport Prometheus se passe très exactement 29 ans avant Alien C'est le même univers Il faut vous mettre ça dans le crâne Quand j'ai sorti ma critique écrite il y a quelques mois à la sortie du film J'ai dû faire face à une mauvaise foi affligeante de la part de certaines personnes Qui venaient me dire que c'était pas le bon truc Le projet est né Alien 0 Ça a évolué de là, mais c'est Alien 0 Et ça reste dans l'esprit Alien 0 Ça se passe dans le même univers, avec les mêmes personnages, la même compagnie Juste 29 ans plus tôt Il faut vous mettre ça dans le crâne Bref, avec tout cela, le projet devient quelque chose de bien plus important que les origines d'Alien Le projet devient Ridley Scott Le réalisateur du premier Alien, de Blade Runner, de Hannibal Est aux commandes d'un film de science-fiction ambitieux, à gros budget et en 3D Dans lequel une équipe de scientifiques part découvrir les origines de l'humanité au risque de causer sa perte Le buzz était monstrueux Les gens étaient sur internet en train de chercher la moindre photo, la moindre trace du scénario Le moindre truc flou pris avec un portable Ce truc allait être une bombe atomique de la SF Et au lieu de ça on a eu droit à cette merde qui vaudrait être Ridley Scott de se faire Pardon mais... Pourtant j'aurais dû le savoir que ce film allait être une déception La bande-annonce nous prévenait Oui oui, vous avez jamais remarqué ce cri ? Ce cri emblématique du trailer, il vous a forcément marqué ! Ce cri est celui que le spectateur va pousser devant le film ! Mais non, je n'y ai vu que cette musique géniale de Hans Zimmer et ses belles images de pub et c'est... Imaginez-vous que le film qui est censé vous apporter des réponses incroyables à toutes vos questions sur la vie Il arrive tellement pas que le Blu-ray doit le faire à sa place avec un bonus spécial qui explique ce que le film devait expliquer ! Ce film est une honte intergalactique qui méritait que j'enfonce le Blu-ray dans le g... Commence... Le film commence sur une terre primitive en fin de formation Après s'être pris pour Ian Arthus Bertrand pour en quelques minutes, Ridley nous présente son super design pour la race qui nous a créés Nos créateurs ressemblent à l'adorable Carlo de Bob l'éponge ! Pourquoi ?! Franchement, il n'y avait rien de mieux au menu pour créer nos créateurs ! Et pourquoi en slip ?! Bon, en fait, une scène coupée montre qu'il devait y avoir un autre mec avec lui, mais... Quand même, quand ton projet est de te dissoudre dans l'eau comme un cachet d'aspirine, je pense que t'as le droit de montrer ton cul ! On le voit incurgiter une substance étrange et un vaisseau énorme décolle ! Perso, je n'ai jamais su si cette colonisation était un projet de leur race ou un acte isolé ! Étant donné l'histoire de Prométhée, qui a donné le feu aux humains contre la vie des dieux, j'étais porté à croire que cet ingénieur était un dissident qui avait voulu créer sa propre lignée, et que c'était pour ça qu'à la fin du film... Bon, j'y reviendrai, mais ça ne vous perturbe pas, vous, que personne ne vérifie ce qu'il fait en dehors du mec de la scène coupée ? On voit alors la substance se répandre en lui, désagréger son ADN, il tombe à l'eau et sème donc les germes de la vie ! Et vous savez quoi ?! Générique ! De toutes les réponses que le film se promet de nous apporter, c'est la seule qu'on aura ! Qui nous a créé ? Un grand mec albino sans slip qui s'est dissous dans les chutes du Niagara ! C'est tout ! Merci, au revoir ! Et au passage, cette intro elle-même est bourrée d'incohérences en seulement 4 minutes de film ! La Terre montrée ici est primaire, sauf que, si les ingénieurs nous ont créé, c'était pas dans la soupe primaire, c'était après l'extinction des dinosaures, il y a grosso merdo 200 000 ans pour les hommes de Neanderthal, ou 7 millions d'années en ce qui concerne les Australopithèques. Mais le film ira chercher encore plus près de chez nous dans les 30 000 ans ! Donc la Terre ne devra pas sembler si primitive ! Vous pourrez contester qu'elle n'a pas non plus l'air si primitive que ça, mais j'ai une preuve que c'est le cas ! Il n'y a aucune espèce animale en vue ! Pas un piaf, pas une biche, pas un stégosaure, rien ! Et c'est une des questions sans réponse dans le film ! Sur Terre, est-ce que les ingénieurs ont tout créé ? Ou juste l'homme ? Ou alors est-ce qu'ils ont intégré l'homme dans un écosystème qui existait déjà ? Impossible d'avoir cette réponse ! C'est fou à quel point ce film part du mauvais pied quoi ! Ah et pourquoi avoir changé la police du titre dans le film par rapport aux affiches ? Celle des affiches était tellement classe alors que celle-ci ressemble à du arial tout con ! Et la faire apparaître façon Alien, c'est cool ! Mais ça marche quand même mieux quand toutes les lettres sont constituées de très droits ! Quand il y a une courbe, ça passe tout de suite moins bien ! A ce propos, Ridley va passer son temps dans ce film à faire des allusions aux 4 films Alien précédents et va à chaque fois complètement rater, le titre n'est qu'un début. Sur les plaines d'Ecosse, nous retrouvons notre héroïne ersatz de Ripley en train de creuser dans les cailloux, le docteur Elisabeth Shaw. Ah 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 bah oui ! Shaw et Ripley ! Shaw explore les grottes avec son compagnon le docteur Halloway, il découvre une caverne dans laquelle des peintures primitives sont parfaitement conservées, et Shaw attire l'attention de Halloway sur le dessin d'un très grand être levant les bras vers une formation d'étoiles. A quoi Halloway répond ? Ok donc pourquoi êtes-vous venu chercher ici si vous ne cherchiez pas à trouver ce dessin ? Si vous cherchiez à le trouver, pourquoi est-ce qu'il est surpris de le voir ? Et comment est-ce qu'il savait où chercher pour le trouver ? Si tu veux répondre à ta question Ridley Scott, on peut commencer par celle-là ! Et c'est pour ça qu'il t'indique une constellation qui est impossible d'observer depuis la Terre ! Sachant bien entendu que selon l'angle de prise de vue d'une planète à une autre, les formations d'étoiles sont complètement différentes, et que les étoiles bougent dans le ciel ! Cela pourrait impliquer qu'ils attendent que la race qu'ils ont créé devienne assez avancée pour pouvoir les trouver. Mais alors pourquoi est-ce qu'à la fin... Ok j'en parlerai plus tard. Et je reviendrai sur ce dessin. Et nous voilà quelques années plus tard, en 2093. Je le rappelle, 29 ans avant l'histoire d'Alien qui se passe en 2122. Dans l'espace, là où personne ne vous entendra crier. Si Prometheus est le seul film que passe Air France dans l'invête spatiale, je peux vous jurer qu'on m'entendra crier. Ce vaisseau sans aucune originalité est le Prometheus. A son bord, 17 membres d'équipage, bien que nous n'en voyons vraiment que 9. Au passage, voilà où le film aurait dû commencer. Ici, dans l'espace. Pas besoin de spoiler tout le mystère dès le début avec un alien en slip, ou avec les fouilles de show. BIM ! L'espace, un vaisseau. Voilà un vrai début qui aurait fait honneur à Alien. Voilà la mascotte de Prometheus, Michael Fassbender. Qui est l'interprète du personnage de David, un cyborg extrêmement mal conçu, mais ça tout le monde l'oublie parce que c'est Michael Fassbender. Je ne vois vraiment pas ce que ce mec a de spécial, et je n'ai vu aucune originalité dans son personnage de droïde infantile, mais bon, apparemment les gens ont apprécié. David est fasciné par cette humanité qu'il a créée, et son passe-temps favori est d'aller observer les rêves que fait le docteur Shaw quand elle dort. Alors, je vais aborder ça tout de suite comme ça se sera réglé, vous vous souvenez dans ma critique d'Alien quand je vous ai parlé du concept de futur utilisé de Star Wars ? Dans cette saga, elle impliquait une évolution de la technologie pour passer des vaisseaux de la prélogie à ceux des films originaux. Ce n'est pas le cas ici, la technologie qu'elle utilise dans ce film, située 29 ans avant Alien, est des années-lumière en avance sur celle des 4 autres films, y compris le dernier qui se passe environ 260 ans après le premier ère Alien. Pourtant, il était très simple de respecter une continuité technologique. D'une, dans la séquence d'atterrissage, utiliser des lignes plutôt que des points pour scanner la surface du terrain. Et de deux, ne pas cela péter et copier Avatar en foutant des hologrammes partout juste parce que c'est cool d'en mettre dans un film en 3D relief. Dans le cas présent, une machine qui peut lire les rêves ? Sérieux ? Quel est l'intérêt de montrer un truc pareil, si ce n'est cela péter avec une image trop classe en relief pour montrer le rêve ? Même Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit, qui était entièrement en synthèse, avait fait sa machine à lire les rêves en 2D et bourrée d'interférences parce qu'elle essayait de capter les ondes du cerveau, ce qui est loin d'être une chose facile. Et peine à les traduire en images dignes de ce nom. Le rêve de Shaw est là pour nous poser tout le dilemme du film. Y a-t-il un vrai dieu qui nous aurait créés et que devient-on une fois mort ? Le film n'aura jamais assez de couilles pour répondre véritablement à l'une ou l'autre de ces questions. La réponse du père de Shaw, qui sera également celle de Shaw, est que l'on croit ce qui nous rassure. Et je reviendrai à la réponse de Shaw en temps voulu. On nous montre ensuite le quotidien de David. Je n'ai aucune idée de ce qu'il ramasse par terre, ni de pourquoi Scott a voulu qu'il ramasse quelque chose. On le voit ensuite envoyer un message et n'obtenir aucune réponse. Il m'a fallu deux visionnages du film pour comprendre que le message était cette vidéo d'une enfant jouant du violon dans un champ, et qu'il était destiné à la planète sur laquelle il se dirige, dans l'espoir d'une réponse des indigènes. Il pouvait pas rajouter deux mots à la voix de l'ordinateur pour expliciter ça un minimum ? Ha 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 ha, Ridley. Ah vous savez ce que c'est ça ? C'est une allusion à Alien Résurrection, la scène où Ripley marque un panier par derrière sans regarder. Vous savez pourquoi il a mis ça ? Comme les trois quarts des trucs qui sont dans le film, c'est parce que ça fait cool. Vous savez pourquoi ça fait cool dans Alien 4, et pas ici ? Parce que dans Alien 4, si Ripley peut faire ça, c'est parce que son ADN a été lié à celui des aliens et qu'elle en a tiré certaines capacités, comme une prévention très fine de son environnement et des conditions qui l'entourent, lui permettant instinctivement de savoir où se trouve le panier derrière elle, et quelles forces et angles sont nécessaires à son lancer pour que le ballon aille là où elle le veut. Ici, c'est juste un droïde qui a calculé la trajectoire selon le parcours elliptique qu'il décrit en vélo. Rien d'impressionnant là-dedans, c'est juste... normal. Tu croyais être intelligent avec ton clin d'œil, Ridley ? Va te faire foutre, Ridley. On le voit ensuite se recharger devant un espèce de programme éducatif, l'équivalent de Dora l'exploratrice pour les droïdes. Hé, Ridley, tu sais ce qui serait plus efficace ? Lui télécharger la leçon directement dans la tête. Tu sais ? Comme dans Matrix où on charge une leçon dans le cerveau d'un humain pour qu'il apprenne tout en 5 secondes ! On voit ensuite David regarder son film préféré, en répéter les répliques, et même se faire une couleur. J'ai du mal à faire sens de tout ça, mais il se trouve que c'est peut-être le meilleur développement psychologique du film. Avec cet acte, symboliquement, David accomplit le même chemin spirituel que Shaw dans le film. David sait que l'homme l'a créé, que l'homme l'a créé à son image. Mais les paroles d'un individu virtuel, créé par quelqu'un d'autre, lui semblent avoir plus de sens que les hommes. Tout comme les paroles d'un dieu inventé par un homme, semblent avoir plus de sens aux yeux d'un croyant que les vérités affirmées par la science. David sait qui est son créateur, Peter Weiland, et même s'il essaye de lui plaire et suit ses directives, il a plus envie de croire en le héros de ce film. Donc David modifie son apparence pour se détacher du chemin choisi par son créateur, et choisir sa propre voie et sa propre vérité. La morale de la réplique du film est que éteindre une allumette en feu, ça fait mal, et que l'astuce, c'est de se foutre que ça fasse mal. En clair, vous avez beau connaître une vérité, c'est décider de nier cette vérité qui vous permet d'être libre, d'avancer et de devenir une meilleure version de vous-même. En fait, c'est un discours révisionniste et qui prône l'ignorance et la croyance aveugles en une doctrine, mais malgré tout, c'est probablement la scène la plus profonde du film. Vous êtes dans l'espace. Aucune force ne s'oppose à votre avancée. Une secousse comme celle-ci ne pourrait se produire que dans une atmosphère, dans un environnement quelconque, qui pourrait freiner votre avancée. Là, vous êtes dans l'espace, la gravité du vaisseau est générée par un mécanisme dans le vaisseau et est propre au vaisseau. Rien n'est censé faire trembler le vaisseau comme ça si ce n'est peut-être un impact avec un météore et encore. En toute logique, on aurait dû avoir quelque chose de tout simple avec un jingle et une annonce un peu comme ça. Pas ça. David commence donc à réveiller tout le monde en commençant par Vickers interprété par Charlize Theron. Ce personnage est probablement l'un des plus mal exploités et j'y reviendrai plus tard, mais vous me l'accorderez qu'il est dommage d'être aussi plat quand on est joué par une actrice aussi voluptueuse que Charlize Theron. Merci, merci, merci ! Oh, mais vous voulez dire qu'un membre de l'équipe serait dans des conditions physiques aussi graves qu'on pourrait s'inquiéter qu'ils ne survivent pas à la stase ? Je me demande ce que ça prépare. On découvre ici Janek, le pilote en chef du vaisseau qui installe un sapin de Noël. Peut-être y a-t-il ici le même message que pour David, choisir ce en quoi on veut croire, fêter Noël alors qu'on est dans l'espace. Sauf que si ça marche pour David, ici c'est juste un gros what the fuck. C'est peut-être aussi un symbolisme très très perché par rapport à la date de la naissance de Jésus, au moment où on va explorer nos origines... Et où est-ce qu'il a chopé son sapin ? Il l'avait caché dans son cul pendant la biostase ? Oh, j'ai dit que Vickers était le personnage le plus mal écrit du film ? Je change d'avis. Ces deux mecs sont les personnages les plus mal écrits du film. Vous le comprendrez bien plus tard, retenez juste qu'ils se détestent, ou du moins que le géologue avec un look punk, Fifield, n'a aucune envie de faire ami-ami avec Milburn, le botaniste. Oh, d'ailleurs cette scène de discussion réveil a des dialogues ignobles et complètement pourris. Vous savez pourquoi ? Hommage à tous les films Alien qui ont tous une séquence qui se passe dans une espèce de cantine et où les enjeux et les inimitiés sont exposés. Fifield dit qu'il n'est là que pour se faire des thunes, ce qui est censé évoquer les personnages de Parker et Brett, les mécanos de Alien qui ne pensaient qu'à leur prime. Sauf qu'ici, deveniez quoi ? C'est raté parce que ce personnage est plat et n'a pas d'autre personnalité en dehors de ça, là où l'amitié entre Parker et Brett les rendait attachants. Va te faire foutre Ridley ! Après plus de deux ans d'hypersommeil et à une heure de l'atterrissage, il est temps de leur annoncer pourquoi ils ont été engagés. Quelle brillante idée ! Ah oui parce que, ok, chacun des 17 membres de l'équipage, à l'exception évidente de Vickers et David, a été sélectionné, engagé, embarqué et mis en stade sans avoir jamais été présentés l'un à l'autre et sans jamais savoir pourquoi ils ont été engagés et quelle sera leur mission. Vous avez deviné ? Clin d'oeil à Aliens, dans lequel les Marines ne sont mieux au courant de leur mission que lorsqu'ils arrivent devant l'astéroïde LV-86. Pourquoi est-ce que ça marche dans Aliens et pas dans Prometheus ? Et bien parce que dans Aliens, le chef des Marines, le lieutenant Gorman, est au courant de ce contre quoi ils vont devoir se battre et le corps des Marines est de toute façon entraîné à parer à ce genre de situation. Mieux encore, c'est une équipe, un groupe, ils se connaissent, ils ont déjà un semblant de cohésion. Ici, à l'exception de David et Vickers qui ont eu leur dossier, et Shaw et Holloway qui sortent ensemble, personne ne se connaît, chacun a son propre état psychologique et certains ne croient même pas en cette idée des ingénieurs, d'où un fort risque de pétage de câbles. Ça n'a aucun sens quand on réunit une équipe, on essaie de s'assurer qu'ils peuvent s'entendre sans se taper dessus et ont des objectifs communs, et on leur dit leur mission pour qu'ils aient le temps de se préparer. Les Marines auront juste à jouer de la gâchette, que ce soit pour les aliens ou les communistes, ça changera pas grand chose. Mais des scientifiques auraient peut-être eu envie de réviser leurs tableaux des espèces, leurs tableaux des éléments, leurs roches, etc, etc. Une petite pause cependant pour préciser quelque chose. Je n'ai pas décidé de détester Prometheus. Ça ne m'amuse pas de détester Prometheus, j'aurais préféré accueillir le film à bras ouverts, et je vais vous le prouver. Parmi les quelques personnes qui ont osé dire qu'elles n'aimaient pas le film, beaucoup ont apporté l'élément suivant à la liste des reproches. L'équipe assemblée par la Veiland, la compagnie qui finance cette expédition, ne correspondrait pas à l'équipe type d'un premier contact. En allant vers une mission de premier contact avec des aliens, beaucoup disent qu'il aurait fallu y avoir un psychologue pour gérer le traumatisme de l'équipage et un responsable politique pour les relations diplomatiques, etc, etc. A cela je répondrais oui, ok. Mais c'est oublier les méthodes de travail de la Veiland. La Veiland est une compagnie dans le plus pur style cyberpunk qui a pris le contrôle de diverses organisations gouvernementales comme la défense militaire, la police, etc, etc. C'est le genre de boîte qui peut faire appliquer ses propres lois, c'est l'équivalent de la Shinra dans Final Fantasy VII ou du comité des jeux olympiques à Londres. Bref, cette boîte se fout complètement des relations diplomatiques et prouvera à trois reprises qu'elle est prête à sacrifier n'importe quel type d'équipage tant que ça lui permettrait de mettre la main sur quelque chose qui lui donnerait un avantage commercial. Donc je ne vois rien de mal dans la composition de l'équipe, en tout cas ça m'a pas choqué que la Veiland voit les choses comme ça. D'autres critiques de films ont objecté qu'envoyer un équipage de droïdes comme David aurait été bien plus intéressant pour la compagnie vu qu'ils n'ont pas besoin d'oxygène ni de nourriture. Je répondrais qu'il serait beaucoup plus intéressant pour Carrefour de remplacer toutes ses caissières par des caisses automatiques et pour les services administratifs de virer tous leurs employés pour tout faire avec une boîte automatique par téléphone. Une machine reste une machine et la force de l'homme est de pouvoir s'adapter à l'imprévu. Et notre méfiance naturelle quant à la faillibilité d'une machine nous pousserait toujours à garder des humains inclus dans le processus. La preuve de cette faillibilité des droïdes est donnée dans Aliens où Bishop, après avoir joué au jeu du couteau, révèle qu'il s'est tout de même trompé d'un millimètre dans ses calculs et s'est légèrement coupé le doigt. Parce que certains paramètres ne sont pas gérables pour lui comme les infimes tremblements d'un vaisseau ou les tremblements de Hicks qui peuvent donc fausser ses calculs. Qui plus est, envoyer une équipe de droïdes et dire bonjour à vous êtres qui nous ont créé dans l'espace, ce serait comme envoyer un ami avec un iPad filmer notre mère biologique qu'on a jamais connu à notre place. Je suis pas sûr qu'elle voudrait nous voir après un coup comme ça et c'est pas une question de morale, c'est une question d'efficacité. Donc, reprenons le film. Allons-y pour l'incohérence technologique de l'hologramme. Pour un simple discours du patron de la Vélinde, est-ce qu'un gigantesque mur-écran, qui existe dans Aliens, n'aurait pas été largement suffisant ? NON ! Il fallait que Reedless la pète avec un foutu hologramme ! Il y a encore plus d'hologramme dans ce film que d'incohérences scénaristiques, et croyez-moi, ça veut dire beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette merde ?! Peter Whelan, d'un personnage quasi centenaire et joué par Guy Pearce, qui est un acteur qui a à peine atteint la cinquantaine, et qui porte un des maquillages de vieux les plus dégueulasses que j'ai vu depuis... Harry Potter 7 Partie 2 ? Je suis sûr que j'ai vu Pierre, mais ça me revient pas. Vous savez quoi, ça aurait été tellement plus simple de caster l'acteur original. Je suis navré, je ne changerais pas d'avis là-dessus. Peu importe que ça vous fasse pleurer des larmes de sang, Alien vs Predator fait partie de la saga Alien. Bortel, il a été écrit par les scénaristes d'Alien, les papas de la créature en commun avec Paul Anderson. Et qui voit-on dans Alien vs Predator ? Qui organise l'expédition pour découvrir une technologie qui permettra à sa compagnie de prospérer ? Charles Bishop Veyland, le fondateur de la Veyland. Peu importe la réception des films par le public, ce film fait partie de l'univers pour lequel vous écrivez. Pourquoi créer des incohérences là où elles sont si facilement évitables ? Charles Bishop Veyland est mort ! Et c'était en 2004 ! Pourquoi inventer que Peter Veyland en est le fondateur ? On est en 2093, 89 ans après les événements de Alien vs Predator. Pourquoi Peter ne serait-il pas le fils de Charles Bishop qui allait crever d'un cancer de toute façon ? Vous savez pourquoi ça me fait gueuler surtout ? Parce que l'acteur qui joue Charles Bishop Veyland et qui joue Bishop dans Aliens et dans Alien 3 à 72 ans ! Est-ce qu'il serait pas logique de lui faire jouer Peter Veyland, le fils de Charles Bishop Veyland qui est un vieux centenaire grabataire dont le visage est intimement lié à la saga Alien depuis 3 putains de films ? Pourquoi s'emmerder à maquiller un acteur de 45 ans alors qu'il en a déjà un lié au rôle lié à la saga et qu'il en a 72 ? Va te faire foutre, Ridley Scott ! Va te faire foutre ! Je sais que je m'énerve mais le problème avec un effet raté dans un film c'est que ça sort complètement de l'expérience cinématographique. Quand on voit un acteur avec une prothèse dégueulasse, on voit un acteur avec une prothèse dégueulasse peu importe le talent de Guy Pearce. Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse fait un petit speech et présente David comme le fils qu'il n'a jamais eu, ce qui fait réagir Vickers. Regardez bien cette scène. Maintenant je vais vous la jouer telle qu'elle a été pensée et avec un chouïa de subtilité en moins. David est la chose la plus proche que j'ai eu d'un fils. Hein Vickers ? Hein ? Hein ça te fait chier hein ? T'as envie de chialer hein c'est ça ? Hein ça te fait chier parce que j'aime David plus que toi hein ? Allez va faire la lessive ! Vous voulez voir une fille au moins que ça serve ? Tu n'avris c'est exactement le contenu de la scène. Il balance cela dit une autre pique à David en disant que ce n'est qu'un pantin sans âme, prouvant donc que c'est avant tout un gros con. Il présente ensuite les docteurs Shaw et Halloway et ajoute quelque chose de savoureux. Ok l'une des choses les plus ratées dans Prometheus est l'ordre hiérarchique de l'équipe. En ce qui me concerne je place le milliardaire excentrique en haut de l'échelle. Le fait que David et Revier Vickers en premier laissera entendre que c'est elle qui est la supérieure hiérarchique de tout le monde. Or si l'on suit ce que vient de dire Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse, ce sont Shaw et Halloway qui dirigent, avec Vickers en dessous d'elle qui, elle, reste au-dessus de Janek. Vous allez voir que ça ne va pas rester vrai très longtemps. Guy Pearce avec une prothèse dégueulasse libère la salle, Halloway pose un Rubik's Cube sur le sol et présente sa thèse et celle de Shaw. Ils ont trouvé chez diverses civilisations que rien ne liait entre elles, des similarités troublantes, notamment la représentation de grands êtres pointant vers un système planétaire que la Veylande vient de découvrir grâce à Voyager 3 et Hubble 2. Et ça c'est les anciennes versions du script qui nous l'apprennent. Vous savez, pour toute la haine que j'éprouve pour cet individu, je l'aime pour cette réplique. C'est probablement la chose la plus sensée de tout le film. Et toi je te déteste pour cette réplique. Et pour cette réplique je serais heureux de te faire déguster ton foie avec des fèves au beurre et un excellent charmité. Leur théorie est que les grands êtres représentés sur ces dessins ont créé l'humanité et je n'ai aucune idée d'où ils ont trouvé cette explication si ce n'est une hypothèse de science-fiction déjà connue depuis des années et qui, à ce que je sache, n'a jamais permis de financer un programme spatial. Je n'ai vu de pictogramme sur lequel la création des humains par les grands êtres a été illustrée nulle part. Et quand bien même elle l'aurait été, les théoriques créationnistes ont presque toute une grande déité qui nous crée plus ou moins à son image. Et ça n'a pas servi de base aux plus excentriques des richissimes milliardaires pour mettre 3 trillions de dollars dans une expédition. Certes, chacun de ces dessins nous montre un système solaire identique, mais comment voulez-vous recréer avec exactitude un système solaire à main levée ? Comment les planètes pourraient être toutes placées exactement au même endroit sur chacun des dessins au millimètre près pour les superposer à un système solaire quelconque ? Et comment savoir lequel de ces points est le soleil et lequel est une planète ? Sur les millions de milliards de systèmes solaires de la galaxie, pourquoi celui-là plus qu'un autre ? Ils nous enregistraient. Tu sais quoi ? Réunis-la toi-même les 3 trillions de dollars qui vont te servir à créer une expédition pour aller dans l'espace et prouver que ce en quoi tu as décidé de croire existe. Vickers les appelle dans ces quartiers pour montrer que c'est elle qui a la plus grosse. La plus grosse chambre, bien sûr. Ça ne sera pas du tout important pour la suite du film, hein ? Hein ? Ça non plus d'ailleurs ! Hein ? Vickers explique que l'opération a été financée par la compagnie et que si rencontre avec des ingénieurs il devait y avoir, ils ont interdiction de les rencontrer ou de leur parler et que c'est Vickers qui décidera. Ressortons donc notre schéma hiérarchique, Shaw et Holloway perdent une place, offrant donc la seconde place à Vickers qui est la vraie chef des opérations. Qu'est-ce que tu nous trouves là-bas ? Waylon était un homme superstitieux. Il voulait un vrai believer en board. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada